... Je vais vous représenter d'un mot, si vous voulez bien, les uns et les autres, pour qu'on sache un petit peu mieux qu'on est présent à l'esprit quand on ne vous connaît pas. En quoi est-ce que vous êtes pertinent sur le sujet ? Vous êtes Frédéric Pierru, chercheur en sciences sociales et politiques, je l'ai dit, au CNRS et à l'Île-2, et membre du comité de direction de la charte santé de Sciences Po Paris. Frédéric Bizarre, vous êtes... Alors, vous êtes vétérinaire aussi, ce qui est... Vous voyez, vous avez démarré votre vie comme... Prenez les micros, s'il vous plaît, les uns et les autres, ce sera plus pratique. Agnès, si vous voulez bien, voilà. Vous avez démarré votre vie comme docteur vétérinaire, diplômé à Maison-Alfort. Parmi vos livres, vous venez d'en rediger un qui sort là tout juste avant-hier ou hier sur le système de santé et comment réussir le changement économique et les réformes en cours. Donc, on est au cœur aussi du débat. Vous êtes économiste spécialisée sur les questions sociales dans la santé, enseignant à Sciences Po Paris, dans une autre chaire, je crois. Pas la chaire santé, non. D'accord. On fait aussi de l'économie en dehors de la chaire santé. Alors, Agnès Verdier-Molinier, vous êtes, vous, la directrice de ce think tank qu'on qualifie toujours de libéral parce qu'il faut faire court et vous positionner quelque part sur l'échiquier. Mais vous êtes directrice de la Fondation pour la recherche sur l'évaluation des administrations et des politiques publiques. Bon. Donc, vous les surveillez de près et donc la santé, le système de santé est au cœur de vos réflexions. Frédéric Bizarre, je voudrais commencer d'abord. Peut-être, on parle de démocratie sanitaire. Et la question qui nous est posée dans ce débat, c'est de savoir comment le patient, le citoyen qui n'est pas forcément patient ou malade, on est tous dès sa naissance en quelque sorte aujourd'hui, un usager évidemment du système de santé, comment est-ce qu'on peut participer à la réflexion et à l'orientation des choix économiques, des choix financiers qui sont faits à l'orientation du système de santé, de son évolution ? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, démocratie sanitaire ? C'est une bonne question parce que c'est un terme que vous êtes obligé d'utiliser dans à peu près tout discours et tout document qui se respecte dans le secteur de la santé mais qui n'a finalement jamais été véritablement déterminé. Alors, au sens littéral du terme, démocratie, c'est le pouvoir du peuple, le pouvoir du citoyen impliqué au secteur de la santé. Bon. Comment est-ce qu'on applique ce pouvoir du citoyen ? Rousseau, au XIXe, était sceptique sur la démocratie représentative. Il pensait que la souveraineté du peuple ne se représentait pas. C'était le choix général et que le choix général, ça ne se représente pas. Est-ce que la santé, ça se représente ? Alors, notre modèle, qui est un des plus démocratiques au monde, je vais y venir, qui a été pensé pour mettre le citoyen uniquement au niveau de la gouvernance, mais a démarré par une participation du citoyen à travers ses représentants avec la gestion paritaire des syndicats. Je ne vais pas vous refaire l'histoire, vous la connaissez, mais il y a eu cette volonté politique de faire vivre le financement de notre protection sociale et partant de notre système de santé par le peuple. Bon. Cette gouvernance n'ayant pas été... On ne l'a pas fait vivre comme il le fallait pour différentes politiques, a plus ou moins disparu, et depuis 30 ans a quasiment disparu, même s'il y a encore un conseil d'administration avec des syndicats. Vous nous dites en clair que le système de la Sécu n'est pas vraiment gouverné par autre chose que des fonctionnaires. On a hébertisé la Sécu il y a une trentaine d'années. On en voit le résultat d'ailleurs quand on regarde les chiffres de la Sécu et l'adhésion des Français à ce système de financement, mais en tout cas, c'est un fait. Alors, est-ce que maintenant, on peut aller plus loin ? On reviendra sur comment est-ce qu'on peut redémocratiser, de mon point de vue de ce qu'il faut faire, la gouvernance de la Sécurité sociale. Mais l'enjeu n'est plus uniquement là maintenant. C'est quand je parlais de représenter, d'avoir des représentants pour sa santé, ce qu'on a un peu fait au XXe siècle, parce que finalement, la santé des Français, elle était gérée par qui ? Dans le micro, s'il vous plaît. La santé des Français, elle était gérée par qui ? Elle était gérée par le système. C'est-à-dire qu'on allait voir le médecin quand on était malade, on était soigné, on venait chez soi, et puis c'était au prochain accident sanitaire que véritablement, il y avait une implication du citoyen. C'est ce qui s'est passé pour toute notre protection sociale, où on avait un système d'État-providence qui était le meilleur des systèmes pour le risque social au XXe siècle et donc pour le risque santé aussi, qui était un risque court sur des pathologies aigües, où moi, État, je m'assure par un transfert de revenus que je vais pouvoir financer vos soins, vos arrêts de travail, votre retraite ou votre chômage. Sauf qu'on va le voir, le monde a changé et qu'on est passé de risques courts à des risques longs où ce modèle-là ne fonctionne plus. Alors, vous parlez d'une triple transition qui est en train de vivre le système. Quel est-elle ? Oui, rapide, mais avant ça, parce qu'il y a un problème de représentation dans ce terme de démocratie sociale qui est, à mon avis, au fondement de l'erreur stratégique depuis 20 ans de l'évolution de notre système de santé. D'abord, ne soyez pas surpris que votre représentation, à l'échelle de vos associations, à l'échelle de ceux qui vous représentent, ne soit pas entendue. Le système n'a jamais prévu d'inclure le patient dans la gestion du système proprement dit. On parle d'un système hospitalo-curativo-centré, ce n'est pas pour rien. On ne peut pas avoir un système hospitalo-curativo-centré, un système qui soit centré aussi sur le patient. Ma réflexion à ce livre, c'est évidemment de passer un système centré sur le patient et sur la longue durée. Donc, c'est normal. Il y a des patients et des technologies qui sont à ce niveau-là et il y a un système qui est resté à ce niveau-là. L'ensemble de notre système fonctionne avec des outils de 1945. Je ne sais pas si vous pensez un petit peu le temps qui s'est passé. La dernière grande réforme de 1958 qui a fini d'hospitalo-centré le système date quand même déjà de quelques années. Donc, c'est assez normal, votre frustration, votre sentiment, parce que je suis un petit peu spécialisé sur la modélisation des systèmes. C'est normal, notre système ne permet pas une participation active du citoyen à la gestion de sa santé, qu'il soit bien portant ou qu'il soit malade. Attendez, juste une question, une objection. Il y a la loi de 2002, dont vous avez parlé, M. Tabuteau, tout à l'heure, qui a introduit des droits pour les patients. Alors, j'essaye de comprendre en quoi vous nous dites. Ben non, et pourtant, il n'y a pas de poids de l'usager dans les orientations économiques, les choix des orientations économiques du système. Oui, alors, c'est justement cette notion. La loi de 2002 est très importante. Elle a donné deux droits fondamentaux, un consentement libre et éclairé au traitement et un droit d'accès à son dossier médical. Mais le seul problème, c'est comme souvent, on fait des lois et on donne des droits aux gens, mais on ne leur donne pas les moyens de les exercer. On est un des pays avec un accès à l'information, qu'on soit malade ou bien portant en matière de santé, les plus en retard des pays développés. Moi, je conseille quelques pays émergents. On va, si on continue comme ça, dans 10 ans, on sera dépassé par des pays qui sont aujourd'hui considérés comme émergents. Donc, on n'a pas donné le droit aux gens d'exercer des droits. Donc, il ne suffit pas de faire des lois avec des droits. Encore faut-il faire évoluer le système. On a fait la loi de 2002, mais derrière, on n'a fait aucune restructuration du système pour permettre d'exercer ces lois. Le problème, et j'en vais à un propos de M. Godard qui est important. C'est qu'à mon avis, là où ça coince, c'est qu'on a une vision de la démocratie sanitaire qui est une vision, j'irais négative, passive. Uniquement lorsque j'entends souvent parler des experts, y compris ceux qui nous dirigent, j'ai l'impression qu'on est dans un monde où il y a les gentils, faibles, parce que malades, affaiblis, fragilisés. Et puis, il y a les puissants, le système. Et au cœur de ce système, il y a en particulier les soignants. Et que finalement, on a une relation que j'entends tous les jours, de dominant à dominé, de sachant à ignorant. Mais comme si on était encore dans les années 50 et les années 60. Et que finalement, c'est cette vision-là, c'est de dire qu'il faut qu'on protège ce patient qui est tellement fragile. Donc, à partir de là, il faut qu'on affaiblisse le reste. Et donc, ce discours de démocratie sanitaire est devenu un discours anti-soignant. Est devenu un discours, en particulier anti-médecin, de façon générale. En quoi ? Mais parce que ce médecin, c'est celui qui empêche le patient de participer, parce que c'est lui qui a le pouvoir, comme s'il y pouvait quelque chose, après 12 années d'études, d'avoir autant de pouvoir. Et donc, ce que ressent, le docteur Godard, ce que ressent toute la communauté médicale, mais si on continue sur ce chemin-là, on va casser le système. Le système, l'alpha et l'oméga du système ne tournent pas autour du soignant. Enfin, l'autre phénomène qu'il a évoqué sur dire les médecins, la médecine sans médecin demain, est quand même une drôle d'idée. Comme si Internet avait supprimé l'intérêt d'avoir des journalistes. Il est évident que plus j'aurai de champs d'investigation et de traitement, plus j'aurai besoin de médecins. Le médecin sera beaucoup plus important dans les années qui viennent qu'il l'était avant. Alors, Frédéric Bizarre, je tente de résumer pour savoir si j'ai bien compris. Un, vous nous dites, oui, on a donné des droits avec 2002. Mais ces droits, on ne permet pas, notamment sur le terrain des choix économiques, en fait, c'est une façade, vous nous dites, on ne permet pas aux patients, aux citoyens, de les exercer pour peser sur ce qui est le plus important, c'est-à-dire en amont, les choix de nouvelles organisations, de nouveaux plateaux techniques, j'en sais rien, etc. Et par ailleurs, vous nous dites, par ailleurs en plus, la technostructure qui veut faire des économies veut s'attaquer, de fait, à des éléments déterminants que sont les soignants parce que ce seraient ceux qui dépensent, ceux qui font les dépenses, en quelque sorte, qu'aujourd'hui, on veut essayer de chasser. Je résume peut-être un peu caricaturalement, mais c'est un peu ça que vous... Alors, qu'est-ce qu'aujourd'hui il faut faire pour aller plus vers l'exercice de ces droits et pour devenir plus proche de cette démocratie sanitaire ? Je pense qu'il faut comprendre... Plus près du micro, pardon. Oui, il faut comprendre, et ce n'est pas une question politique. Ce n'est pas une politique de gauche, une politique de droite qu'il faut bien avoir. Il faut qu'il y ait un consensus là-dessus parce que c'est le sens de l'histoire. On est passé d'un modèle d'État-providence sur des risques courts où il y avait une participation du citoyen, de l'usager, du patient, comme on veut, qui n'était pas nécessaire à un modèle de gestion où l'objectif, c'est de donner un maximum de pouvoir à l'usager, le citoyen, le patient, pour gérer avec un maximum d'autonomie son risque, que ce soit son risque santé, son risque chômage, etc. C'est ça, le sens de l'histoire. Mais comment on fait sur le plan de l'économie, des finances, de la gestion ? Non, mais alors, il y a trois. Dans le système de santé, je fais partie de ceux, et c'est assez facile à démontrer, qui considèrent que 12 points de PIB, ce n'est pas trop. On peut très facilement démontrer qu'avec les externalités sur l'ensemble de l'économie, sur la croissance, un système de santé à 12 points de PIB extrêmement efficace... C'est le nôtre. C'est le cas. Le seul problème... Donc on ne dépense pas trop, c'est ça que vous dites. Le seul problème, c'est qu'il y a un vrai problème d'efficacité allocative, ce qu'on appelle, c'est-à-dire une allocation des ressources qui est loin d'être optimale parce que le système, comme je vous l'ai dit, il y a un problème d'efficacité productive, c'est-à-dire que là où on dépense, là où il faut dépenser... On dépense bien, mal, mais suffisamment, mais mal, c'est ça. Le modèle. Bon. On a trois secteurs où il y a de la surdépense. Rapidement, juste pour ça, on maîtrise ça. On a évidemment des dépenses hospitalières, toutes choses étant égales, par ailleurs, on dépense 20 milliards de plus que la moyenne des pays de l'OCDE, mais c'est la conséquence de notre système. On a une surdépense au niveau des patients chroniques, tout simplement parce que chacun travaille dans son coin. On n'a pas d'implication, on l'a assez dit tout à l'heure, du patient, parce que le système n'a pas été pensé comme ça. Donc, on dépense aujourd'hui 100 milliards, il faut juste savoir quand même, un chiffre, 100 milliards d'euros de dépenses pour les patients chroniques, 5 % par an de croissance, 5 milliards de plus chaque année, mécanique, c'est 80 % de la hausse de croissance. Donc, il est clair qu'avec une absence de structuration, des parcours à l'exception de l'oncologie, c'est pour ça, en effet, qu'on en parle beaucoup. Et dans mon livre, je suggère de dupliquer ce qui a été fait en l'adaptant à chaque pathologie. On n'a pas le temps d'y venir, mais finalement, prenons... Pour vous, l'exemple du cancer est un bon exemple de l'application. Bien sûr, c'est un bon exemple. Je ne dis pas qu'il est parfait. Bien sûr qu'il y a des choses à améliorer, mais on voit bien qu'on a un retour d'expérience qui permet quand même de généraliser en adaptant et de prendre des principes. Le troisième, ce sont les dépenses administratives. On a un système de financement qui est le plus coûteux au monde. Après les États-Unis, 15 milliards d'euros avant d'avoir juste commencé à rembourser l'événement. Vous avez 15 milliards d'euros chaque année. On est pensé dans des dépenses administratives avec deux financeurs pour chaque dépense. Bon, tout le monde connaît ça, mais enfin, évidemment, voilà. Et quand vous pensez qu'on va chercher avec la gestion comptable... Non, mais c'est juste pour ça que ça rend quand même un peu tout le système un peu dingue. Avec cette gestion comptable, on va chercher des économies sur la lingerie et sur le système informatique des hôpitaux. Il faut comprendre que le personnel hospitalier est un peu de mal à accepter ce genre de politique. Donc, vous voyez, on est dans une transition, cette triple transition qui fait qu'on passe d'un monde à un autre et où il faut adapter un système, de mon point de vue, il faut conserver les fondamentaux et il faut passer à un autre système. Je vous reposerai la question si vous ne répondez pas parce que pour l'instant, vous n'y répondez pas, mais je comprends parce qu'il y a beaucoup d'éléments dans la réflexion. Je vous demandais votre solution pour impliquer le citoyen dans... Parce que vous me dites qu'on ne fait pas forcément les bons choix, mais en gros, vous restez dans un débat de spécialistes. Moi, je vous demande comment... Attendez, vous avez compris ma question quand même. Comment le citoyen peut finir par être impliqué dans la réorientation de ses choix économiques ? Vous proposez quoi à cet égard ? Moi, j'ai 40 propositions pour la chose, mais très concrètement, vous prenez un exemple simple. Comment est-ce que je peux impliquer davantage le citoyen dans sa pathologie chronique ? Puisque c'est un peu le sujet là et la situation est représentante. Ce n'est pas par des mesures financières, contrairement aux soins courants. Vous ne responsabilisez pas les gens en leur imposant une participation financière. Ça ne marche pas. Parce que lorsque vous avez une pathologie grave, de toute façon, votre choix de dépense de santé, c'est normalement... C'était le thème de l'année dernière. C'est un choix qui est partagé avec le médecin. Donc, ce que je propose, c'est d'établir un contrat thérapeutique au moment de l'adhésion au système d'affection de longue durée, qui soit un contrat qui contienne l'ensemble de la prise en charge personnalisée, qui contienne l'ensemble des informations sur la pathologie et qui représente un engagement du soignant et du soigné pour aller dans la même direction, adhérer à son traitement. Et évidemment, suivre un parcours de soins qui soit aussi optimal sur le plan économique. Une de vos propositions, c'est de dire faisons des économies ensemble. Non, mais d'abord, c'est pas... Attention, parce que le meilleur moyen d'échouer... Moi, mon plan prévoit, sur les 3 ans, 15 milliards d'euros d'économie, 5 milliards d'euros par an. Mais je prends soin de préciser que c'est parce que je repense le modèle que j'arrive à ces dépenses-là. Si vous voulez motiver les foules en disant, écoutez, j'ai mon plan de 15 milliards et voilà l'objectif, c'est pas un objectif de faire des économies. C'est la résultante d'un modèle que l'on remet sur les rails et que l'on remet en adéquation avec son environnement. Alors, Frédéric Pierru, voilà une vision et la richesse, parce qu'il faut rendre hommage aussi à Frédéric Bizarre qui s'emporte, qui a une énergie folle, mais peut-être que c'est ma façon de faire, mais je l'ai peut-être trop coupé, mais on ne peut pas être exhaustif et il n'y a pas tout ce qu'il y a dans son livre, en effet, qui implique notamment le citoyen pour peser sur l'économie générale du système. Mais voilà une vision. Bon, on n'a pas tout entendu de cette vision, mais on y reviendra dans la discussion. Quelle est la vôtre alors sur la façon dont le problème est posé aujourd'hui de devoir faire des économies et d'associer dans ses choix économiques le citoyen ? Bon, alors je vais être nettement moins prophétique avec les termes de transition, enfin voilà, etc. Mais parlez vraiment dans le micro. Oui, je vais parler dans le micro et je vais mettre un plein en tant que chercheur en sciences politiques les trois options qui actuellement s'affrontent autour de la place du citoyen et de l'usager dans le système de santé. Il y a une première option qui a l'air surréaliste et qui pourtant est véritable, c'est de considérer que, vu la contrainte budgétaire, la démocratie, c'est devenu un luxe. C'est trop coûteux parce que les décideurs politiques sont démagogiques, clientélistes, parce que les élus locaux veulent défendre leur hôpital de proximité. Et donc l'idée, ça serait de dire eh bien on va mettre la santé et les politiques de santé à distance du politique. Et on va le confier, et c'est un haut fonctionnaire qui me racontait ça, parce que c'est souvent la technostructure qui défend ça, on va confier ça, la gestion quotidienne du système de santé à un despote éclairé. Un despote, alors ça serait par exemple le directeur d'une agence technique, par exemple une agence nationale de santé, et au moment des débats sur la loi hôpital, patients, santé, territoire, ce sont deux visions qui se sont affrontées au sommet de l'État. C'est-à-dire, quelle est la place de la santé par rapport, ou aux politiques, par rapport à la technostructure. Certains sont pour technocratiser, dépolitiser les politiques de santé, parce que... Laisser à ceux qui savent, quoi. À ceux qui savent, et surtout à ceux qui pourront prendre des décisions difficiles, impopulaires. Pas les élus. Restructurer les hôpitaux, tailler dans les dépenses, etc. Ça, c'est la première option qui n'est pas surréaliste. Et ce qui arrive en Grèce en ce moment devrait quand même nous dire que ça peut aussi arriver. La deuxième option, c'est que la démocratie est soluble dans le marché. C'est-à-dire que, en quelque sorte, la démocratie, c'est le marché, et le citoyen, c'est la souveraineté du consommateur. Et c'est la promotion, finalement, du consumérisme. Alors en France, on a le consumérisme honteux, mais on a le consumérisme véritable. Par exemple, tout le monde le sait, mais je le rappelle, depuis 15 ans, nous privatisons à bas bruit, de manière rampante, les soins courants, et nous recentrons la sécurité sociale sur les affections de longue durée et les hôpitaux. En considérant, par exemple, que ce sont, en quelque sorte, les clients des mutuelles, ou des assureurs, ou des institutions de prévoyance, les entreprises, en l'occurrence, voire l'accord à Nîmes, qui vont, en quelque sorte, exercer, je dirais, une pression concurrentielle sur les professionnels de santé. On le voit aussi avec les hôpitaux. Alors, je sais qu'on va avoir un débat avec Agnès Verdier-Molinier, peut-être, je ne sais pas, mais c'est un débat qui ne devrait pas avoir lieu, en fait. Vous savez que l'article fondateur de l'économie de la santé est l'œuvre d'un Américain, Kenneth Arrow, qui a démontré, et qui a eu le prix Nobel pour ça, que le marché ne peut pas fonctionner dans la santé, pour plein de raisons, et notamment parce qu'il y a des asymétries d'informations fortes entre l'expert et le patient. Bon, bref, on pourrait détailler, mais il y a un nombre d'expériences, je pourrais prendre l'expérience des Pays-Bas, qui montrent que la concurrence ne produit pas les effets attendus, sauf à monter des usines à gaz bureaucratiques, qui constitue, qui aboutit, à la fin, à reconstituer, je veux dire, la sécurité sociale. Je ne rentre pas dans le détail technique. Et puis, il y a la troisième option que je défends avec Didier Tabuteau, André Grimaldi et d'autres, sur lesquels on combat, c'est la reconquête de la sécurité sociale. C'est-à-dire la reconquête du terrain perdu depuis 15 ans par la sécurité sociale sur le financement des dépenses de santé. Alors, vous allez dire, c'est une rêverie de gauchistes. Même pas. Même pas. Il y a une note du Conseil d'analyse stratégique dont les auteurs sont Jean Tirole. Les premiers ministres. Et Jean Tirole, récent prix Nobel de santé, Brigitte Dormont, économiste de la santé reconnue, plutôt libérale, sociale libérale, on va la formuler comme ça, et Pierre-Yves Joffard, qui donne le scénario de l'idée qu'il faut supprimer le secteur des complémentaires santé et redonner le monopole à la sécurité sociale parce que le marché de la complémentaire santé est un marché inefficient, inégalitaire et sanitairement produit des effets pervers. Donc, alors, là, évidemment, tout libéral qui se respecte saute au plafond. C'est-à-dire, un monopole, ça y est, c'est le retour du gosse-plan. Bon. Sauf que, justement, poser la question du monopole et de la reconquête de la sécurité sociale oblige à repenser la question de la démocratie dans le système. Mais pardon, juste parce que Frédéric Guizard l'a très bien souligné, et c'est ça qu'il voulait dire. Vous savez pertinemment dans votre secteur qu'il y a une idée qu'on n'ose pas dire, mais c'est qu'au fond, depuis des années, et Frédéric Guizard nous l'a dit tout à l'heure, ceux qui dirigent la sécurité sociale ne sont plus son conseil d'administration et notamment les représentants des salariés. Il y a longtemps que c'est les hauts fonctionnaires très compétents qui sont les patrons du système et pas du tout, donc il n'y a pas de représentation démocratique. Donc, c'est le gosse-plan, votre truc. Alors, non, non, attention, deux choses. Alors, d'abord, effectivement, on a mis longtemps à s'avouer que la démocratie sociale qui était le rêve de Pierre Larocque et d'Hangroise Croisa d'après-guerre était morte. Elle est morte en 2004 avec la réforme de l'assurance maladie de 2004. Aujourd'hui, effectivement, les partenaires sociaux, je dirais même, ne défendent plus la sécurité sociale. Ils jouent contre la sécurité sociale avec notamment en soutenant l'accord Annie qui reconstitue une sécurité sociale adossée à l'entreprise au-dessus de la sécurité sociale. Donc, on pourrait revenir sur ce débat qui est un peu... Alors, votre conquête, c'est quoi ? Alors, donc, la démocratie sociale, c'est mort. Donc, ce n'est pas un projet réactionnaire. Après, il y a quand même la démocratie représentative, la démocratie politique. Je rappelle qu'on a instauré un projet de loi de financement de la sécurité sociale. Alors, il se trouve qu'à l'heure actuelle, ce projet de loi de financement de la sécurité sociale est un exercice technocratique qui ne concerne qu'une toute petite poignée de députés spécialisés des questions dans leur parti et qui, finalement, passe par-dessus la tête des citoyens. C'est, je crois, Elisabeth Guigou qui avait dit que tout ça, c'est des affaires de tuyauterie. Bon, alors, effectivement, pour lancer un grand débat sur la santé, c'est compliqué. Mais si, par exemple, on faisait en sorte de mieux connecter l'idée d'une stratégie nationale de santé, de se doter d'une vraie politique de santé, c'est-à-dire avec une hiérarchie des objectifs, avec une vraie politique de santé et que l'on en déduise les moyens, ce débat pourrait redevenir intéressant politiquement. excusez-moi, Didier Tabuto avait prévu que ce serait un des sujets clés de la présidentielle de 2007. Il a reconnu ce matin qu'il s'était trompé et que c'est, au fond, pas discuté ni en 2007 ni en 2012. Il a été gentil, d'ailleurs, il a cité 2007. En 2012, on avait pris une initiative, on avait sorti un manifeste pour une santé égalitaire et solidaire. On n'a jamais encore aussi peu parlé de santé qu'en 2012. Alors, en 2017, on ne pourra pas faire pire, je pense. Ce qui est d'ailleurs assez étonnant puisque je rappelle que la santé est le premier sujet de préoccupation des Français et que les inégalités dans les trois premières et souvent dans les deux premières et que les inégalités d'accès aux soins sont les inégalités les plus mal tolérées par les Français, c'est-à-dire celles qui sont jugées les plus... Absolument. Par contre, les acteurs politiques qui ont du mal à s'en saisir pour une raison simple, c'est qu'ils ont peur des lobbies et c'est un sénateur qui me racontait souvent sur la santé, il n'y a que des coups à prendre. Donc, il vaut mieux éviter d'en parler. Voilà. Il est de gauche, celui-là ? Non, il était de droite. C'était un sénateur, par ailleurs, fort compétent sur ces questions-là et plutôt sur des optiques libérales. Alors, votre reconquête, revenons-y. Concrètement, comment vous faites pour que le citoyen... Parce que c'est notre débat ce soir. Ce ne sont pas les meilleurs choix que je vous demande de débattre ce soir. C'est comment le citoyen peut peser sur les choix. Alors, le premier choix, c'est effectivement l'amélioration du travail parlementaire et de redonner du sens à l'exercice qui est le vote du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Mais c'est aussi, et c'est peut-être plus original ici, c'est de dire finalement notre système, non seulement il s'est technocratisé, mais il s'est centralisé. Il s'est verticalisé. Et donc, je veux dire qu'il faut aller vers plus de... Non pas de décentralisation du système parce que la décentralisation, c'est-à-dire de confier la santé à des collectivités territoriales, alors qu'on est en train d'assister à une polarisation géographique de notre territoire avec un creusement des fractures territoriales, ce serait pire que tout. Non, une déconcentration, ça serait par exemple d'aller d'un non-dame, d'un objectif national des dépenses d'assurance maladie, vers un nord-dame, un objectif régional des dépenses d'assurance maladie, qui ne serait pas compartimenté en enveloppe, et qui serait confié à un exécutif que seraient donc... Ils existent, ces exécutifs, qui sont les agences régionales de santé. Par contre, on ne peut pas laisser les pleins pouvoirs à des préfets sanitaires. Et donc, il faut mettre en face de ce pouvoir, je dirais, de cet exécutif sanitaire, il faut mettre un parlement. Et bien, ce parlement, il est tout trouvé. C'est le conseil régional. Excusez-moi, mais en Italie, je crois que la comparaison est un peu abusive, mais c'est un peu comme ça. Ce sont les régions qui gèrent la santé. Il y a eu quelques grands scandales récents. Oui, mais moi, c'est sur une optique où le conseil régional, ça ne serait pas une décentralisation, ça serait une déconcentration. C'est-à-dire, on reste dans une république une et indivisible qui assure l'égalité d'accès aux soins sur tout le territoire. Donc, une politique nationale... Voilà, une politique nationale qui définit des grands objectifs. Un niveau régional avec un exécutif qui dispose des moyens et des marges de manœuvre nécessaires, ce que non pas les directeurs généraux d'ARS actuellement qui sont sous l'emprise. En gros, les ARS fonctionnent comme des services déconcentrés de l'État et non pas comme des agences. Soyons clairs. Et en face, un parlement qui serait le conseil régional et qui prononcerait, qui se prononcerait avec un vrai pouvoir de sanction sur cette politique régionale de santé. Et enfin, je termine... parce que j'y tiens beaucoup, parce que j'y ai pensé avec mon collègue et ami François Buton qui est de Tours, alors je le cite, voilà, il est ici, c'est que l'on assiste à un mouvement qui est assez inquiétant actuellement, c'est le désengagement de l'État du niveau infrarégional. C'est-à-dire ce que deviennent, par exemple, les délégations territoriales. Par exemple, on a dit... Parce que la politique a voulu qu'on a vidé les DAS, les anciennes DAS, et on a recentralisé tout ce qu'on pouvait recentraliser au sein des agences régionales de santé. Et on a dit aux DT, aux anciens DAS, faites de l'animation territoriale. Alors moi, j'ai rencontré plein de DT, ils m'ont dit, ouais, mais on ne sait pas ce que c'est. Et puis, non seulement on ne sait pas ce que c'est, mais on n'a ni les moyens financiers, ni les moyens humains, ni les moyens juridiques, ni les marges de manœuvre pour faire cette animation territoriale. Donc, je dirais que pour construire, je dirais, des territoires démocratiques de santé, ce n'est pas la peine de se payer de mots. de se donner les moyens à un niveau infrarégional. Vous voyez que moi, ça se décline niveau national, niveau régional, niveau infrarégional, de donner les moyens de construire, je dirais, d'enclencher des dynamiques territoriales de santé. Il faut que je passe la parole aussi à Agnès Verdes-Molydier qui a des choses à nous dire tout aussi pertinentes sur ce débat. Mais tout de même, vous venez de nous dire, OK, on voit votre dispositif et il faut retrouver un bon équilibre entre la technostructure avec toute sa légitimité et les élus avec la leur, des contre-pouvoirs, des pouvoirs, etc. OK. Mais qu'est-ce que vous faites alors des associations dans ce contexte ? Et on ne peut pas intégrer un peu plus le citoyen via les associations de patients dans le système pour peser sur les orientations des choix ? Enfin, les associations ont un rôle important à jouer. Il y a deux questions dans la question économique. Il y a la question, c'est de quel niveau, quelle part de la richesse nationale nous décidons de consacrer à la santé ? Cette part, cette décision, elle revient au contribuable. Voilà. Donc, elle revient au représentant politique. Voilà. Et notamment, dans le PLFSS, on avait essayé de pousser ça avec Didier Tabuteau, les parlementaires devraient se prononcer sur le taux de prise en charge des dépenses de santé par la sécurité sociale au lieu de pratiquer une privatisation honteuse. PLFSS, projet de loi de fin de la sécurité sociale. Par contre, sur les associations, alors je vais prendre un exemple très concret, parce que je pourrais en proposer, c'est le statactivisme. Vous savez que notre système de santé est aujourd'hui, comme tous les secteurs d'action publique, complètement envahi par les chiffres, les indicateurs. Alors, je dis ça à une université de l'ANAP, donc je prends des risques. Le statactivisme, c'est quoi ça ? Alors, c'est la T2A, etc. C'est-à-dire qu'au lieu de la tarification de l'activité, c'est-à-dire qu'on a une prolifération d'indicateurs de performance qui va de pair avec la LOLF, etc. La loi de finance. La loi de finance. Bon, oui, pardon. Non, mais c'est bête, mais il y a des gens ici qui sont des patients comme moi qui... Et ce que je remarque, et ce qui est particulièrement énervant, c'est que le chiffre, au lieu de favoriser le débat public, ce qui est originalement, c'est son objectif, veut le taire. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, on est, en quelque sorte, par la mobilisation des chiffres, et je regarde souvent des émissions comme C'est dans l'air, par exemple, où le chiffre... C'est un coup bas, ça. Non, non, non. Non, mais où le chiffre sert d'assommoir. Voilà. C'est-à-dire, c'est ça, c'est des chiffres, c'est incontestable. Mais alors l'association peut... Alors, attendez, attendez. Il faut savoir, d'abord, il faut d'abord, je vais dire, je vais rappeler quand même que tout chiffre est construit. Il n'y a pas de chiffre objectif. Chaque chiffre, un indicateur de performance, par exemple, ne reflète pas une réalité qui lui préexisterait. Par exemple, dire qu'un hôpital est performant, ça revient à dire, c'est qu'est-ce que c'est que la performance ? Qu'est-ce que c'est que l'hôpital performant ? C'est-à-dire qu'il y a déjà une définition arbitraire de ce qu'un hôpital performant. Et puis après, il y a tout un travail, toute une chaîne statistique qui produit ces chiffres-là. C'est là que vous voulez faire entrer en rôle ? Exactement. C'est là que je veux faire entrer les associations. C'est-à-dire ? Parce que, justement, il faut démocratiser le chiffre. C'est-à-dire, au lieu de faire du chiffre un monopole d'experts au sein d'agences, alors je voyais, la nappe, l'ATI, tout ce que vous voulez. Bon, voilà. C'est-à-dire, justement, d'encapsuler la politique dans des agences et d'en faire des trucs pour techniciens. Voilà. Et puis, devant, on n'a plus qu'à prier. Justement, c'est de doter les associations de vraies compétences statistiques pour déconstruire ces chiffres. Et j'ai un exemple. J'ai un exemple. Parce que j'ai assisté à une thèse à l'école des mines récemment. C'est là-dessus sur la T2A. Je crois que c'est l'association de lutte contre la mucoviscidose qui a contesté le tarif, de mémoire, qui a contesté le tarif de la T2A qui était assigné à la prise en charge de cette pathologie. De la mucoviscidose. Bon. Eh bien, il y a eu un travail entre les associations et certains chercheurs promoteurs de ce qu'on appelait le programme de médicalisation des systèmes d'information, le PMSI, qui devait donner lieu à la T2A, mais qui n'était pas d'accord avec la T2A et qui, en quelque sorte, déconstruit le chiffre. Et je pense que ce statactivisme des associations est une des voies prometteuses pour démocratiser le chiffre et d'en faire un objet de débat au lieu d'un argument de fermeture du débat public. Moi, au passage, je note, et c'est passionnant, d'ailleurs, que vous venez de nous révéler qu'il y a une thèse sur la T2A à l'école des mines. C'est-à-dire que, comme vous dites, c'est un truc... Les experts ici doivent trouver que je suis absolument populiste en réagissant comme ça. Mais enfin, ça veut dire qu'en effet, on s'interroge sur la façon d'enfermer dans les boîtes pour spécialistes les chiffres. Ça vous donne à cet égard peut-être raison. Alors, il y a des démolignés. Au fond, tout ça nous amène à votre propos à vous qui est de dire qu'il n'y a pas de démocratisation sans transparence, donc sans information claire. Vous êtes, de ce point de vue-là, peut-être d'accord, paradoxalement, l'un et l'autre. Alors, vous vous dites qu'il faut responsabiliser le patient, l'usager, le citoyen, et pour ça, il faut lui donner des informations claires. Là-dessus, vous êtes d'accord avec Frédéric Pierru, finalement ? Oui, parce qu'on a beaucoup parlé de démocratie sociale, de paritarisme, mais aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ce paritarisme ? Quand on regarde concrètement le rôle de nos syndicats au sein des conseils d'administration des caisses primaires d'assurance maladie, par exemple, il se résume à pas grand-chose. Quand on demande, nous, en tant que fondation d'utilité publique, d'avoir accès simplement au compte des caisses primaires d'assurance maladie en France... C'est légal ? C'est pas illégal. Il n'y a pas de raison que ce soit pas divulgué. Quand on appelle les caisses primaires d'assurance maladie, il y en a 101 en France, une par département. On nous répond, mais pourquoi demandez-vous les comptes des caisses primaires d'assurance maladie ? Quand, au bout de quelques coups de fil, on a quelqu'un qui vous dit, tiens, moi, j'ai tous les contacts de tous les chargés de communication de toutes les caisses primaires d'assurance maladie de France. Vous allez pouvoir les contacter. Donc, je vais envoyer un mail groupé et comme ça, vous aurez tous les comptes. On a immédiatement un appel de la direction de la communication de la CNAM-TS qui dit, mais alors, qui êtes-vous ? De quel droit demandez-vous les comptes annuels des caisses primaires d'assurance maladie ? Qui vous a autorisé à téléphoner ? Envoyez-moi un courrier officiel pour avoir les comptes. Le gosplan se rebiffe. Et le courrier officiel n'a jamais de réponse. Et sur les 101 caisses primaires d'assurance maladie, vous tous, les citoyens, les usagers, les financeurs du système, vous en aurez 10. Voilà. Mais pourquoi voulez-vous les ces chiffres ? Qu'est-ce qu'ils ont de pertinent ? Eh bien, tout simplement, déjà, pour les comparer, pour regarder la gestion d'une caisse primaire d'assurance maladie à l'autre, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas, comme on fait pour les collectivités locales, tout simplement, regarder la gestion d'une commune avec une autre ? Eh bien, la gestion d'une caisse primaire d'assurance maladie avec une autre caisse primaire d'assurance maladie, ça se compare. Il y a des bonnes pratiques. Il y a peut-être des enseignements à tirer, des expériences qui ont été faites dans tel ou tel territoire. Eh bien, non. Non, c'est impossible. Et quand on saisit la caisse, la commission d'accès aux documents administratifs, la CADA, que peut-être beaucoup d'entre vous connaissent, qui doit permettre d'avoir accès, justement, à tous ces documents administratifs, eh bien, on obtient deux feuilles avec quelques chiffres, mais qui n'ont aucun intérêt et qui ne sont absolument pas utilisables. Donc, vous nous dites, au fond, le citoyen, aujourd'hui, ne peut pas participer aux choses des orientations parce qu'il est désinformé. Non, mais au fond, on nous dit, vous êtes représentés par des syndicats qui siègent dans les conseils d'administration et quand je demande même aux propres représentants des syndicats, que ce soit du côté patronal ou du côté des salariés, est-ce que vous, vous avez les comptes de la caisse dans laquelle vous siégez ? On me dit, ah ben non, je ne les ai pas. Vous voyez, donc, on est quand même dans une situation où l'information de ceux qui sont censés représenter les citoyens est vraiment minimale. Et là, je pense que ça peut amener à poser des questions parce que ce sont des milliards d'euros qui sont gérés tous les ans dans ces caisses. Et je parle des caisses primaires d'assurance maladie, mais c'est la même chose pour les caisses d'allocations familiales. Donc, il n'y a pas en cela une spécificité de l'assurance maladie qui serait plus opaque qu'ailleurs, puisque pour les caisses d'allocations familiales, on a eu aussi simplement une dizaine de réponses sur une centaine de caisses. Alors, vous dites, donc, un, il faut informer, il faut qu'il y ait une transparence parce que sinon, il n'y a pas de démocratie sanitaire. Deux, il faut aussi une capacité à choisir une fois qu'on est informé. C'est pour ça que vous voulez une évaluation plus performante de tous les praticiens de la santé des taux professionnels. J'ai entendu tout à l'heure qu'il était scandaleux, qu'on avait privatisé petit à petit de façon rampante l'assurance maladie avec l'ANI de janvier 2013. À la fondation IFRAP, on ne faisait pas partie de ceux qui soutenaient l'obligation de prendre une complémentaire santé. Mais, se pose aujourd'hui la question de ce système à double étage dont a parlé Frédéric tout à l'heure, ce système où finalement, on paye deux fois et où, quand on compare, comme nous l'avons fait à la fondation IFRAP, les systèmes français et allemands, on se rend compte que rien qu'en dépense administrative, tous les ans, et ce n'est pas rien, on dépense à population comparable, si on ramène à population comparable, évidemment, on dépense 1,4 milliard de plus que les Allemands rien qu'en dépense administrative. Et là, je crois qu'on peut se poser la question de quel est le choix finalement du citoyen face à son système de santé ? Est-ce qu'il a un choix ? Non, parce que finalement, c'est son territoire qui décide de la caisse dans laquelle il est affilié. Si vous habitez en Gironde, vous devez aller à la caisse primaire d'assurance maladie de Gironde. Et puis, si vous déménagez à Paris, vous serez obligé d'être affilié à Paris. Ça n'a plus de sens. Vous pouvez changer ça ? C'est le même travail qui est fait aujourd'hui. D'une caisse à l'autre, on vous oblige à changer, mais il n'y a rien de différent. D'ailleurs, on a pu voir que, notamment sur les questions, là encore, je fais appel plutôt à la question allocation familiale, des caisses d'allocation familiale, de l'AUSER, elle avait récupéré le traitement de certains documents des affiliés d'Île-de-France parce qu'ils étaient surchargés. Donc, en réalité, toute cette organisation territoriale, elle n'a plus lieu d'être. Elle est complètement obsolète. Vous proposez quoi ? Je ne comprends pas. Maintenant, la solution, je crois, ce serait de suivre le modèle de ce qu'a fait l'Allemagne. Ils ont permis, puisqu'ils avaient des caisses qui étaient plutôt territoriales, ils ont permis de faire le choix entre les différentes caisses publiques. Voilà. D'avoir un choix pour... On peut s'affilier, on habite en Paris, à celle de la Corrèze. À une caisse de son choix. Et je pense que si on avait une possibilité de choix pour le citoyen, alors je ne sais pas s'il faut l'appeler citoyen, usager, patient, entre différentes caisses, on aurait une émulation sur une meilleure gestion, une meilleure transparence, une meilleure efficience. Vous introduisez la concurrence entre les caisses primaires d'assurance maladie. Eh oui. Et ça, je pense que c'est la clé. Et d'ailleurs, un petit pays qui est la Suisse ne s'y est pas trompée parce que, vous savez, là-bas, il y a beaucoup de votations. Et il y avait un parti politique qui était pour une caisse unique, publique, et qui avait proposé, c'était il y a moins d'un an, une votation pour proposer aux Suisses de choisir entre ce système de caisses pluralistes avec plusieurs caisses différentes et une caisse unique, publique. Et ils l'ont refusé à plus de 65%. Et c'était en septembre 2014. Et je pense que parfois, on pourrait demander aux Français s'ils ont envie de continuer avec un système à double étage, CNAM et complémentaire obligatoire, ou si, peut-être, ils auraient envie de pouvoir choisir ne serait-ce qu'entre leurs différentes caisses publiques. Puis les Allemands, ils ont introduit une autre différence, parce qu'ils avaient un système assez comparable au nôtre, et puis petit à petit, ils sont en train de s'en éloigner. À plus de 4 000 euros par mois de revenus, ils ont permis qu'on s'affilie à des caisses privées. Et bien sûr, peut-être, ça heurte en France. Ça casse le principe de solidarité. Mais ça a permis aussi, petit à petit, d'avoir une vraie émulation encore plus importante que ne serait-ce que la concurrence entre les caisses publiques. Et ces dernières années, on a vu quoi ? On a vu que chez nous, le coût du travail notamment en matière de financement maladie a été quand même petit à petit assez divergent par rapport au coût du travail allemand sur la maladie, parce qu'en plus des cotisations qu'on a classiques, on a la CSG CRDS qui finance aussi notre système. Et le choix des Allemands, ça a été d'essayer d'avoir des caisses à l'équilibre, et c'est le cas aujourd'hui, même si à certains moments ça a été plus compliqué qu'à d'autres. Des caisses à l'équilibre et un coût du travail qui soit le moins impacté possible. Et je pense que ça aussi, c'est très important dans la réflexion qu'on doit avoir. On ne doit pas simplement réfléchir juste en termes d'idéal d'assurance maladie, mais aussi en termes de compétitivité pour nos entreprises, pour le coût du travail. Et ça, ça a été une réflexion qui a été globale. Ils ont introduit aussi, parce qu'ils ont un tiers payant en Allemagne, où ils ont introduit des franchises, notamment des franchises au niveau des hôpitaux. Donc, je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce qu'on a sorti une grande étude. Le problème principal, c'est donc, un, d'introduire une capacité de concurrence qui amène à une émulation pour réduire les dépenses. C'est-à-dire qu'au fond, vous dites, ceux qui payent pourraient au moins déjà réduire leurs propres dépenses de fonctionnement et puis peut-être aussi la façon dont elles orientent ou non les dépenses de fonctionnement du système de santé. Sur la question de l'évaluation, on est aussi, puisque vous parlez de transparence et de capacité pour les usagers, les patients, à faire des choix. On a aussi des difficultés aujourd'hui à accéder à des infos très simples. On se goberge du numéro spécial du point tous les ans qui fait la hiérarchie des hôpitaux. Mais au fond, est-ce qu'on a une vraie comparaison entre les différents praticiens aujourd'hui ? Pourquoi les Français se jettent sur les numéros spéciaux du point de l'Express, sur les classements des cliniques et des hôpitaux ? Tout simplement parce qu'ils sont extrêmement démunis quand ils ont un problème, mais même un problème banal, aux genoux ou simplement la question de savoir où il faut aller accoucher. C'est tout bête, c'est tout simple. Et à vous proposer quoi ? Mais quand vous êtes confrontés aux besoins de consulter, finalement, souvent, et c'est choquant, on se dit, on a presque plus d'informations pour acheter une machine à laver chez Darty pour savoir comment on va l'utiliser, si elle va faire du bruit, si elle va être facile à utiliser, etc., que pour se faire soigner. Quand moi-même, j'ai cherché un pédiatre pour mes enfants, j'ai mis énormément de temps à trouver la bonne personne. Et avant cela, quand j'essayais d'avoir des informations, même dans les pharmacies, pour savoir où aller, etc., on me disait, non, on ne peut pas vraiment vous dire... Vous ne voulez quand même pas qu'il y ait un tripadvisor du médecin généraliste ou du pédiatre qui note et qu'on va aller voir... C'est ce qui est en train de se créer à Toulouse et c'est ça que les gens attendent. Il faut le comprendre. Et donc, vous proposez quoi à cet égard ? Il y a un jeune, ce n'est même pas un jeune, d'ailleurs, c'est un Toulousain qui est un ancien agent d'EDF, donc pas quelqu'un qui est contre le service public ou qu'on pourrait caricaturer. quand sa femme a dû accoucher, il a cherché à savoir où il fallait qu'elle aille et qu'elle était le meilleur endroit, etc. Et voyant le manque d'informations pour quelque chose qui n'est pas une pathologie, il faut le souligner, voyant le manque d'informations, il a décidé de créer un site qui s'appelle Hospital ID. Alors, c'est tout jeune, ça vient de sortir, vous verrez ça dans la presse. Et alors ? Mais son but, c'est de créer un TripAdvisor l'équivalent. Alors, ça choque, peut-être, parce qu'on parle de la santé et que ça nous concerne tous au plus profond de nous-mêmes. Mais en même temps, ce qu'ont compris aussi les autres pays comme les Pays-Bas ou l'Allemagne, c'est que, en créant la possibilité de choix et de liberté, il y avait aussi, en parallèle, des réseaux de soins qui se mettaient en place et une information du patient qui était plus importante. Alors, deux questions. Est-ce que, un, ça ne renforce pas la dimension consumériste, c'est-à-dire, quand on voit bien, même par les mutuelles, le réseau santé clair ou autre, c'est-à-dire qu'en gros, on cherche à flécher le patient potentiel pour aussi faire gagner son camp, sa mutuelle, sa marque, regardez comme, sa fleur, bon, partout, depuis la nuit, tout le monde, elles se battent toutes du marketing, on voit les pubs, etc. Bon, première objection. Deuxième objection qui a été faite, qui est là, faite par un SMS, changer son affiliation. Très bien, mais il faudrait que ça me rapporte quelque chose. Ça changerait quoi de changer son affiliation pour l'usager ? Bon, d'accord, OK, elle est mieux gérée celle-là que celle-là, mais bon, moi, je paye toujours la même chose. Oui, alors après, évidemment, il faut imaginer, aller plus loin, avoir une étape supplémentaire. Imaginez que potentiellement, on puisse gérer au premier euro l'assurance maladie et comme ça se fait d'ailleurs par la MGEN. Aujourd'hui, la mutuelle des enseignants gère au premier euro l'assurance maladie obligatoire et ça, on l'oublie. D'accord. en réalité, on pourrait très bien imaginer la suppression de ce système à deux étages que tout le monde est d'accord pour dire, pour fustiger et donc, voir dans cette création ensuite de réseaux de soins qui apparaît partout dans de nombreux pays, la possibilité aussi d'avoir des informations sur la qualité des soins, sur les files d'attente, sur les retours d'expérience des patients et là, il y a tout à faire mais il y a aussi beaucoup de prévention qui peut en découler. Un autre SMS qui vient de la salle et qui est tout à fait pertinent aussi. Très bien, vous voulez l'évaluation et la capacité mais si les médecins eux-mêmes aujourd'hui sont hostiles, tous les médecins, tout le système de santé est hostile au fait de pouvoir évaluer trop fermement, je vais être diplomate, l'activité des soignants. Je crois qu'à un moment, il a été question, par exemple, à l'hôpital public de rémunérer de rémunérer plus au mérite notamment les grands chirurgiens, ça a été beaucoup cassé par les syndicats et aujourd'hui, quand on discute avec ceux qui sont notamment très investis à la PHP par exemple, donc l'assistance publique hôpitaux de Paris, on leur dit mais finalement, pourquoi vous tolérez l'activité privée à l'hôpital ? Ils disent mais oui, mais s'il n'y a pas l'activité privée à l'hôpital, tous nos grands praticiens, nos grands mandarin s'en vont dans le privé. Je leur dis mais oui, mais pourquoi dans ce cas-là vous empêchez la rémunération à la qualité finalement, à la performance ? Je sais que c'est un gros mot, mais alors peut-être à la nappe, ce n'en est pas un. Et donc là, ils disent ah bah oui, mais on est attaché à un statut où tout le monde est payé de la même manière, etc. Je crois que tout ça, ça ne va pas pouvoir continuer longtemps de cette manière-là parce que ceux qui sont gagnants dans le système, ce n'est pas forcément une question de riche ou pas riche, c'est une question d'information et de réseau. Tout un chacun, vous, comme moi, comme les gens que je connais autour de moi, ils ont été mieux soignés parce qu'ils avaient un réseau, parce qu'ils savaient, ils connaissaient quelqu'un qui connaissait quelqu'un qui leur a dit où aller se faire soigner. Et ça, on ne peut pas non plus défendre un système et ne pas vouloir le réformer quand on sait que finalement, celui qui a un réseau, il est mieux soigné que celui qui n'en a pas. Oui, je ne peux pas les citer toutes, mais vous voyez, supprimons tous les régimes particuliers avec leurs avantages qui font perdurer les inégalités. Autre suggestion. À ce stade, il nous reste... À 19h, on aura fini parce qu'il y a le cocktail, mais il y a aussi le cocktail et le travail en particulier des usagers à qui on va proposer. On vous propose, vous savez, d'intervenir pour faire des propositions très précises et pour venir en rendre compte demain. Et ça va se passer maintenant et donc, il faut qu'on contienne les temps. Mais oui, à ce stade, il a été dit beaucoup de choses. Vous avez trois positions quand même parfois très antagonistes et très complémentaires. Mais comment vous réagissez, Frédéric Bizarre, à tout ce qui a été dit et Frédéric Pyrr. Frédéric Bizarre, allez-y, je vous en prie. Oui, sur ce qui a été dit, plusieurs points. On ne peut pas affecter la théorie économique ce qu'elle ne peut pas produire. La théorie économique n'a jamais dit que la santé n'était pas un marché. La théorie économique prétend que vous avez trois types de biens. Vous avez bien public pur, comme la défense, la sécurité intérieure, le réseau routier de base où le marché ne fonctionne pas pour allouer dans des conditions sociales satisfaisantes donc vous ne pouvez pas l'appliquer. Puis vous avez des biens privés, dans lesquels le marché est la meilleure forme d'allocation des ressources. Puis vous avez entre les deux des biens publics mixtes dont la santé fait partie où la théorie économique ne se prononce pas en faveur d'un système concurrentiel entre les entreprises publiques et les entreprises privées et, entre guillemets, n'est pas capable de décider. C'est politique. On ne va pas crocheter ce débat maintenant, il y avait l'objection de la compétence. mais ce n'est pas la théorie économique qui est l'importante. Sinon, on n'aurait pas porté notre système de santé qui est basé sur le marché aussi haut qu'on l'a basé. L'important, et juste pour terminer sur ce point, l'important, c'est la régulation de ce marché-là. Ce n'est pas la nature de l'opérateur qui compte, c'est la régulation de ce marché. Et là, il y a un vrai enjeu en matière de régulation. On parle des assureurs privés, des mutuels, des organismes d'assurance complémentaire où j'ai dédié un livre qui m'a lu pas mal de commentaires de leur part. Le problème n'est pas leur nature privée. Le problème, c'est que c'est une jungle. C'est que vous avez 35 milliards. Alors moi, je veux bien qu'on supprime un secteur économique de 35 milliards, mais vous ne trouverez pas un politique, et même si vous, vous voulez faire de la politique, vous n'aurez pas le début du commencement de chance de y arriver. Donc il y a le principe de réalité qui s'impose après. Votre idée marche, c'est le cas de l'Angleterre, paradoxalement, un pays très libéral. Mais je ne suis pas vraiment, je ne suis pas sûr que ce soit une référence, mais sauf qu'il est inapplicable. dans l'état actuel des choses, sauf si vous faites une remise à zéro, mais je ne pense pas que ce soit possible, vous êtes bien obligés de travailler avec les acteurs existants. Donc l'enjeu, le premier enjeu du marché assuranciel privé, c'est de le réguler pour qu'il atteigne les objectifs sociaux qui soient souhaitables. Mais je ne voudrais pas qu'on fasse tout le débat là-dessus ce soir. Là, je voudrais qu'on revienne au cœur de notre discussion qui est comment introduire davantage de pouvoir aux citoyens, à l'usager, pour qu'ils participent aux choix, aux orientations économiques. Et là-dessus, il y a une idée de base sur laquelle vous semblez tous les trois d'accord, qui est celle de la transparence et donc de l'information. Frédéric Fierru. Oui, alors je transmettrai à Frédéric Bizarre l'article... Non, on connaît tous cette article. Ah non, 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 je vous en prie. Non, non, ne rentrez pas dans votre débat d'experts là-dessus. Alors, ça a marché avec de ce que c'est que c'est qu'une... Après, après, je vais traiter de votre question. Effectivement, la question de l'information est très importante parce que la transparence est devenue un leitmotif, c'est devenu effectivement qui soit transparent. C'est ce que vous nous dites avec le chiffre. Oui, 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 oui. Je suis bien d'accord. Alors, je prends un exemple. Moi, j'ai travaillé en tant que sociologue quand je faisais ma thèse avec les journalistes qui produisaient au Figaro Magazine, à l'époque, les palmarès des hôpitaux. Eux-mêmes étaient désappointés sur l'écart qu'il existait entre les ventes colossales qu'ils faisaient et les effets de réel que ça avait sur la fréquentation des hôpitaux, c'est-à-dire à peu près nuls. Il y a une étude récente de Brigitte Dormont à Dauphine et de Karine Milzen qui montre que les effets des palmarès des hôpitaux sont très réduits. Alors, c'est attendu, la presse écrite est en train de se casser la gueule, c'est pas pareil que le numérique, quand même. Non, mais il faut pas poser la question seulement... Non, mais parce que là, on est dans une assemblée, là, c'est le sociologue qui met sa casquette, de catégories moyennes, supérieures, éduquées. Mais évitons l'ethnocentrisme de classe. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas capable... Il y a la mise à disposition de l'information et il y a la question de l'utilisation et de l'usage de l'information. Vous voulez nous dire quoi ? Qu'au fond, tout le monde ne pourrait pas avoir accès à des informations... Parce que je cherche à vous dire que le rapport à l'information, et ça, il y a des travaux sociologiques très multiples là-dessus, qui montrent que le rapport à la santé, le rapport au corps, le rapport à l'information sur la santé ne sont pas les mêmes. Donc, oui, à la transparence, mais à une transparence qui permette une plus grande égalité dans l'accès aux soins et à la santé et pas une transparence sauvage qui permette à certains, effectivement, de bien utiliser et d'avoir recours à cette information et à d'autres... Pardon, pardon, pardon. Vous savez que les classes populaires et les classes moyennes savent lire et ont des neurones, hein ? Non, mais attendez. Frédéric Pierrot, pour être un tout petit peu moins caricatural que Frédéric Bizarre, excusez-moi, je vais vous prendre un point. Le nosocomial, est-ce que sur ce facteur, on ne peut pas s'entendre comme il y a sur les polémiques sur les statistiques sur la délinquance, on ne peut pas s'entendre sur des facteurs objectifs sur lesquels on dirait ben voilà, on saura si dans tel hôpital il y a plus que dans tel autre. On ne peut pas avoir des facteurs objectifs. On sait lire. Non, mais je vais vous prendre un exemple que j'ai vécu en tant que membre du Haut Conseil de la Santé publique. On a voulu faire une grande opération de campagne de santé publique de lutte contre l'obésité, contre l'épidémie d'obésité. Et donc, on a lancé, vous savez, tous ces messages de santé publique, ne mangez pas trop sucré, salé, etc., faites de l'exercice, etc. Ah, effectivement, effectivement, ça a stabilisé l'épidémie d'obésité, voire ça l'a légèrement fait régresser. C'est déjà pas mal. Oui, c'est déjà pas mal. Sauf que les inégalités entre les catégories populaires et les catégories moyennes et supérieures ont augmenté. c'est-à-dire que, effectivement, l'obésité dans les catégories des enfants, des catégories moyennes et supérieures a effectivement baissé, mais l'obésité des catégories populaires a augmenté. Donc, je suis désolé, moi, je suis le... Si déjà, on a moins d'obèses chez les plus informés. Les sociologiques. Bon. Alors, je voudrais passer la parole à la salle aussi, mais là, je vois le temps filer, je suis un peu affolé parce que c'est un débat trop passionnant, mais en même temps, il faut qu'on tienne nos temps. Donc, allez-y. Sur les maladies nosocomiales que vous avez citées à l'instant, juste un petit anecdote. L'indice ICAL1 qui est censé donner la performance par rapport aux maladies nosocomiales de nos hôpitaux, il ne reflète absolument pas le taux de maladies nosocomiales. Mais il reflète le taux d'utilisation de gel de lavage de main, de nombre de réunions qui ont été passées à combattre contre les maladies nosocomiales. Ah oui, donc on nous ment, quoi. Mais si vous voulez aller sur un site internet pour consulter dans l'hôpital dans lequel vous allez être opéré le taux exact de maladies nosocomiales, vous serez bien en peine. Donc, là encore... Alors, Djamalain Marcicot n'a pas l'air tout à fait d'accord avec vous. Attendez, ne bougez pas, ne bougez pas. Sur ce point, pourquoi ? Non, mais tout bêtement, je ne peux pas le laisser dire. Il y a un site qui a été mis en place par l'HAS qui s'appelle Scope Santé. C'est vrai qu'en termes d'accessibilité, je suis d'accord. Ah ben non, non. Il y a tout ce qui est infection nosocomiales, vous le retrouvez. Après, effectivement, il faut le chercher, il faut le décrypter. Et probablement, je suis d'accord avec le sociologue, c'est une question d'accès à l'information, d'éducation à l'information. Mais ces informations-là, vous les trouvez. Et ce n'est pas le site hospité qui va les... Non, non, mais attention. Je pense que, justement, le taux exact par hôpital, vous ne le trouverez pas en ligne. Vous nous dites que c'est une autre façon de l'interpréter. Vous aurez un indicateur, mais vous n'aurez pas le taux exact. Alors, là non plus, on ne tranchera pas ce débat parce qu'il est trop technique. À ce stade, est-ce qu'il y a des interventions courtes en complément sur la... Vous avez bien vu qu'on a une difficulté entre les orientations, les choix elles-mêmes, et puis la façon de faire intervenir les usagers. Madame, ici, s'il vous plaît, je voudrais qu'on transmette le micro, ici, s'il vous plaît. Madame aussi, voilà, ici, s'il vous plaît, mesdemoiselles, parce que là, on va avoir un débord beaucoup trop long. Madame, s'il vous plaît. Court, si vous voulez bien, parce que... Simplement, deux questions. Est-ce que la démocratie sanitaire ne passe pas avant tout par la prévention ? Où en est-on de la prévention ? Quels budgets y sont consacrés ? Et combien de bilans sont réalisés ? À quel âge de la vie ? Est-ce qu'on implique les citoyens dans la prise en charge de leur bonne santé ? Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a une autre intervention ? Oui, docteur. Deux choses. Le micro, l'autre micro, s'il vous plaît, pour le docteur. Le statut unique de praticien hospitalier, il n'existe plus. C'est une vaste foutaise. On parlait du statut global de la fonction publique hospitalière. C'est ce qu'évoquait à ce moment-là, je crois, Agnès Verdi-Molinier. C'était pas genre les médecins. Et une idée d'égalité à l'information, puisqu'on évolue vers le fait que les mutuelles gèrent le soin court, eh bien, moi, je pense qu'au lieu de dépenser des sommes faramineuses en publicité pour racoler des clients, on devrait peut-être leur imposer une absence de publicité et une information parfaite sur leur... aux gens et à quel prix. OK. Est-ce qu'il y a encore une intervention ? Ce sera la dernière sur ce débat avant que je fasse conclure nos trois invités. Non. Merci de jouer le jeu. Vous m'aidez, mesdames et messieurs. Allons-y. Votre mot de conclusion tous les trois. Moi, je vois pas, pardon, mais je vois pas comment les patients, les usagers, entrent mieux dans le système en dehors des principes que vous avez évoqués. Transparence, information, oui. Pardon, mais j'ai envie de dire que même si vous êtes un peu bousculé, là, c'est Agnès Vérémonier qui m'a donné une clé. Tous les deux, institutionnellement, comment vous faites entrer les patients, les citoyens, les usagers dans votre système en dehors de la représentation classique, démocratique, politique ? Je vais faire court. C'est juste une dernière proposition. C'est quid de la santé à l'école ? C'est-à-dire que si on veut des citoyens, si on veut une démocratie sanitaire, il va falloir quand même enseigner à nos jeunes enfants, à nos enfants, ce qu'est un système de santé, ce qu'est un médicament, ce qu'est un risque nosocomial, ce qu'est un peu la médecine, et ce qu'est l'histoire du système de protection sociale aussi, comment ça se finance, etc. Or, force est de constater qu'on ne le fait pas à l'école, c'est-à-dire qu'on ne se donne pas encore les moyens, je sais qu'on en demande beaucoup à l'école, mais on ne se donne pas les moyens de produire les futurs citoyens de la démocratie sanitaire. Frédéric Blizzard, en conclusion de cette table ronde. La question sur la prévention est une clé, puisqu'il faut qu'on fasse basculer la gestion du risque, de l'amont du risque sur le curatif, de l'aval du risque sur le curatif, à l'amont du risque sur le maintien en bonne santé, dont fait partie la prévention, mais ça va bien au-delà de la prévention. Donc, d'abord, pour réussir ça, il faut une politique de santé qui soit transversale. Vous savez qu'un système de santé n'est responsable que de 15 à 20 % de l'état sanitaire de la population. L'état économique et social d'un pays a beaucoup plus d'impact sur l'état sanitaire de la population. Donc, il faut engager aussi une réforme de ce point de vue-là. Ensuite, c'est une participation avec une responsabilisation plus importante, qui peut être financière pour les soins courants, mais qui ne peut pas l'être pour les soins graves. Je l'ai dit tout à l'heure, où il doit y avoir un système qui rend beaucoup plus actif, beaucoup plus informé, beaucoup plus participatif le patient dans la prise en charge de sa maladie grave. Et dernier point sur la gouvernance. Il faut, je suis, je propose la création d'une agence nationale d'assurance santé qui soit un pilotage unifié pour l'ensemble du système de soins géré avec au cœur l'assurance maladie, mais géré par, il faut une présence de l'État, il faut une présence des représentants, des citoyens et pas simplement des représentants des patients parce qu'il nous faut un système pour 65 millions de citoyens et pas un système pour 15 millions de patients chroniques, même si la spécificité du patient chronique doit être fortement prise en compte. Merci. Cette dimension de gouvernance, en effet, c'était de précision qui nous manquait un peu. Agnès Verdier-Mollini, en conclusion, vous allez conclure l'ensemble de ce débat. Qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne ? Vous avez dit transparence, information, et vous êtes assez d'accord tous là-dessus. Prévention, vous n'êtes pas tout à fait d'accord dans la gouvernance, c'est tout, dans la part du privé, mais sur les aspects qu'on vient de citer là, vous êtes d'accord. Vous, vous vouliez qu'on retienne quoi au fond de ce que vous nous suggérez ? Je voudrais juste répondre deux mots sur la prévention. C'est effectivement une question absolument fondamentale. J'y crois beaucoup personnellement et surtout, je constate que la France n'est pas la mieux disante en la matière. Là où la France va dépenser 1,2 milliard d'euros par an en prévention, l'Allemagne à la population comparable, elle va dépenser 3 milliards de plus. Donc, on a 3 milliards en moins tous les ans dépensés dans la prévention en France par rapport à l'Allemagne. Donc, après, on dit qu'on a le meilleur système de santé au monde, mais quand on regarde les classements internationaux et un indice, le HCI en 2014, qui donne la France derrière l'Allemagne. Donc là, on peut commencer à se poser des questions et la grande réforme, ce sera celle de l'hôpital. Ça a été dit, on dépense beaucoup plus en matière hospitalière en France par rapport aux autres pays. C'est 11 milliards d'écart avec l'Allemagne. Il faudra là aussi de la transparence. Quand on veut nous s'intéresser, notamment à la question de la gestion des personnels dans les hôpitaux, à la question de l'absentéisme, on a énormément de mal à récupérer les documents. Ça y est, on est en train de finaliser une étude. Et là, on voit qu'il y a des disparités énormes entre les différents CHU, notamment, avec des taux d'absentéisme très disparates. Avec toute la question de la gestion des personnels, du temps de travail, toutes ces questions-là sont aussi fondamentales parce qu'elles ont évidemment aussi un coût et elles posent la question de comment on répartit les dépenses entre la médecine de ville et l'hospitalier. Et tout à l'heure, vous avez dit que la médecine de ville était moins bien traitée en France que dans les autres pays. La comparaison, elle est sous nos yeux. 11 milliards de plus dans l'hospitalier en France par rapport à l'Allemagne, 6 milliards de moins sur la médecine de ville. Donc ensuite, si on veut le meilleur système de santé au monde, je crois qu'il y a du boulot. Il y a du boulot. Et aussi, peut-être qu'il va falloir s'asseoir un peu sur nos dogmes et arrêter de dire privé, public, etc. Si on a aujourd'hui un hôpital qui tient encore la route, c'est aussi parce qu'il a la concurrence des cliniques privées derrière qui lui permet de continuer à être dans une certaine émulation. Donc, je ne crois pas qu'il faut opposer, comme vous l'avez fait tout à l'heure, public et privé. Au contraire, il faut plus de choix. Pourquoi pas avoir des choix entre des caisses publiques et privées au premier euro pour s'assurer et toujours cette idée de publier les données de gestion ? Je ne tranche pas. J'en serai malvenu et je n'en ai pas la compétence dans vos débats. Je pense que c'était intéressant de vous voir vous exprimer là-dessus tous. Évidemment, tous ceux qui sont là aussi auraient voulu y participer. Vous allez me pardonner. C'est vraiment facile, mais la salle vous suggère un petit câlin à défaut d'un câlin tout court entre vous pour sortir par le haut et dans le consensus. Voilà. Ces applaudissements pour remercier nos intervenantes de ces trois débats qui ont accepté de jouer le jeu de cette formule tournante. Merci à vous. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada